Alors, je suis arrivé à Amplitude en sortie d'école, après mon master à Lenjmin, ça fait trois ans que je travaille sur le projet sur lequel je bosse actuellement, Endless Dungeon. Je suis arrivé en fin de pré-prod et là, actuellement, on est rentré dans la phase de closing, donc qui est plus stressante, mais qui est un challenge intéressant et très instructif et très enrichissant aussi. Et effectivement, l'enseignement que j'ai pu avoir à Lenjmin m'a beaucoup aidé à prendre confiance dans mes responsabilités quand je suis arrivé dans cette boîte, aussi bien en termes de compétences techniques et de connaissances de l'industrie qu'en termes social, de travailler avec des profils différents, dans des métiers différents et de pouvoir avoir cette assurance de faire correctement mon travail dans ce milieu très éclectique du jeu vidéo. Alors, le produceur et les associés de produceurs qui travaillent avec, c'est vraiment la plaque tournante de l'information dans un projet. C'est le facilitateur entre les différents corps de métier, celui ou celle qui va mettre de l'huile dans les rouages de la production en fait, et qui va venir faire le lien aussi bien au sein des différents pôles créatifs entre l'équipe graph, l'équipe son, des game designers, des programmeurs, des gens qui vont travailler sur l'interface et ce genre de choses, mais également aussi avec les pôles support qui peuvent être amenés à travailler sur un projet, comme par exemple les équipes marketing ou les équipes de communication qui vont venir auprès du produceur pour obtenir l'information, qui vont les aider à travailler, à promouvoir le jeu de leur côté.